Hello hello hello, c'est JKB de retour dans CitySkylines, aujourd'hui c'est l'épisode 41 de la série Saint-Merner. Et à l'épisode précédent, on a principalement réparé ce qui avait été cassé à l'épisode avant ça, vu que je me suis un petit peu tollé en voulant changer les politiques locales de quartier, ce qui m'a fait interdire les constructions en hauteur dans toute la ville. Donc toutes ces zones ici s'étaient vidées, la population a diminué drastiquement et ça a entraîné pas mal de problèmes aux deux entours. Donc on a commencé par retirer cette interdiction globale qui n'était pas pertinente du tout, puis ensuite la remettre dans les quelques quartiers où c'était pertinent, comme par exemple ici en bordure, dans l'ancienne zone industrielle de Saint-Bernard, et ici au quartier des Parcs, où les constructions en hauteur sont interdites pour pouvoir avoir une transition entre le bord et puis avoir un centre qui est plus élevé que les quartiers qui sont en bordure. Donc ça, ça a été fait ici, ça a été fait aussi de ce côté-ci, pour que ces immeubles-ci soient pas trop grands. Ça a été fait aussi à Saint-Bernard Régional, où là aussi, ces tours de bureaux ne pourront jamais devenir gigantesques. Et ensuite, on a renommé Saint-Bernard en Saint-Bernard-Centre, on a agrandi le quartier de Père Venge pour que ça englobe les quelques nouvelles constructions qui sont ici. On a peut-être quelques petites corrections, genre retirées, il y avait les feux rouges qui traînaient par ici, ils ont été retirés. Il y avait des lignes électriques en trop qui ne servaient plus à rien. On avait un problème de trafic, alors où est-il ? Ici, au parc de l'effondrement, on avait un petit problème de trafic qui commençait à se faire, parce que cette rue sur la droite était en sens unique, dans le même sens que la rue ici sur la gauche, c'est-à-dire qu'on pouvait juste aller vers cette rue ici derrière, qui devenait un énorme collecteur, et qui envoyait tout sur un seul carrefour ici. Et ça, ça pouvait nous poser problème à un moment ou l'autre. Quel est ça ? Que je me souvienne, oui, il y a aussi ici, Nuit de Belmont, on a rajouté cette route ici pour pouvoir fluidifier un peu le trafic. Donc on a rajouté une route ici, et on en a rajouté une, juste là, pour pouvoir fluidifier un petit peu le trafic, que tous ne doivent pas passer par une seule rue. C'était pas du trafic qui traversait tout le quartier, c'était vraiment juste le trafic qui était lié à l'activité de tout ça, de berges de Belmont et Nuit de Belmont, qui représentent quand même pas mal, mine de rien. Donc ça, ça a été corrigé. Et puis, on est allé à Cyprès. Cyprès qui s'est agrandie de l'autre côté du chemin de fer, avec ici une zone industrielle, qui s'est déjà bien bien remplie, on a une bonne demande de ce côté-là. Et ici, une petite zone commerciale, qui elle aussi s'est vite remplie, parce que la demande était bien bonne. Et je pense qu'aujourd'hui, on va commencer par continuer de développer un peu Cyprès. Continuer de développer un petit peu ces... autant de ce côté-ci du chemin de fer, que de ce côté-ci, je pense qu'on peut rajouter quelques rues, rajouter quelques maisons, on va agrandir un petit peu Cyprès, parce que c'est des trois villages qui avaient été faits au départ. Donc Cyprès, qui est ici. On a Pervanche, de l'autre côté de l'autoroute là-bas. Et Lière, qui a été fondée ici, près du lac. De ces trois-là, Cyprès, c'est un petit peu le délaissé de l'histoire. Ça a été moins développé que le reste, alors qu'entre-temps, on a rajouté ceci belement sur la colline. Qui est une extension dont je suis très content. Parce que ça mériterait un petit peu de décoration. Je pense que je le ferais hors caméra. Mais ça a une bonne forme, et puis ça a une très très bonne vue sur le reste de la ville. Et là, de nuit, avec les lumières de la ville et le lac, ça donne vraiment vraiment bien. Ça, c'est un bon résultat. Donc, retournons à Cyprès. Et à Cyprès, je pense qu'on va continuer de remplir ça. On va peut-être rajouter quelques petites choses de ce côté-ci. Mais surtout, on va rajouter de résidentiel de ce côté-ci. Ça, ça va être bien. Ça, ça va être pas mal du tout. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien commencer à faire, d'ailleurs, pour ça. C'est... Je vais déjà mettre... Est-ce que je peux avoir l'interface, s'il vous plaît ? Merci. J'avais dit que cette rue-ci, voilà, la rue Coleridge, toute cette rue-ci, allait devenir une avenue avec quatre voies de circulation. et aller continuer, ici, rue au plateau. Ça allait être le même... Le même traitement. Et puis ça finirait par traverser jusqu'à rejoindre cette avenue ici qui, elle, traverse tout et rejoint l'autoroute. Mais, comme on a deux parcs qui sont le long de cette rue, quand je vais l'agrandir, ça va détruire les clôtures, ça va peut-être m'obliger à déplacer certains bâtiments, etc. Et ça, je le ferai hors caméra parce que, bon, c'est pas que c'est pénible à regarder, mais c'est tout comme. Par contre, de ce côté-ci, avant de rajouter la rue, j'avais déjà agrandir ça. Déjà le faire passer en avenue. Comme ça, on construira sur base de quelque chose qui a déjà la bonne largeur. Par exemple, il faut déjà que je déplace des choses. Alors, toi, le petit abri va venir ici. Et, juste à côté, le crématorium pour les gens qui n'ont pas pu s'abriter. Voilà. Et donc, ça, ça va être une avenue. Et on va faire ceci. Comme ça. Et on va se connecter ici. Et ça sera très bien. On va refaire un peu les zones à construire. Comme on s'est bien agrandi, on peut vraiment faire du remplissage. En particulier, ici, le long de l'avenue, ça sera pas un problème du tout. Ici, le commercial sur le coin, il va disparaître. Ça va devenir de résidentiel sur le coin. Allons-y. 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 Remplissons. Je vais mettre ça, même si ça va être certainement défoncé par de nouvelles routes. Hop, hop. Remplissons, remplissons. Voilà, voilà, voilà. Puis ensuite, on rajoutera d'autres routes périphériques. Alors, j'ai un problème de jonction électrique ici. Effectivement, alors on va faire ça. Puis on va faire ça. Ça sera détruit ultérieurement. Mais la jonction est faite. Ok. J'hésite. J'hésite à faire une jonction directement. Alors, on a ça ici. J'hésite à la faire traverser jusque là. Pas encore nécessaire. Et ça reste au possible. Donc je pourrais le faire à n'importe quel moment. Ok. Ok. Alors, ici, je l'utilisais donc de l'autre côté. On va tirer quelques routes. Alors, je vais voir est-ce que j'ai un relief particulièrement accidenté par ici. Parce qu'il me semble que oui. Sur les berges, relief est facilement accidenté. Donc on va venir jusque là. ici, on va venir jusqu'ici. Ici, on va essayer de suivre la courbe du terrain. comme ça. Comme ça. Ouais, peut-être pas à ce point-là. Plutôt. Ouais. Plutôt comme ça, c'est pas mal. Ok. Ok, ok, ok. rajoutons des rues là-dedans. Rajoutons des rues là-dedans. Alors, on va en avoir une. On va voir ça qui va se prolonger. On va voir ça qui va faire ce genre de choses. Cette rue-ci aussi, je peux la prolonger. venir jusque là. Non. Donc, je dis à ce truc-ci, je la prolonge. Jusque là. Et puis ensuite, on va faire quelque chose comme ça. Ok. Ici, on va faire quelque chose de sympa aussi. Disons ça. voilà. Voilà qui est pas mal. Peut-être que je pourrais remplir ici. ça fait pas grand-chose de plus, mais voilà. Ça, ça remplira un petit peu mieux. Et alors, ici, on va essayer de faire quelque chose de presque impeccable. Voilà. pour avoir une bonne utilisation de la surface disponible. Voilà. Pour avoir une bonne utilisation de la surface disponible. Ok. On va nommer un peu ce nouveau quartier. On va commencer par retirer ça. Dire que Cyprès, c'est jusqu'à cette avenue, justement. Ça, c'est Cyprès, tout court. et puis de ce côté-ci. Et puis de ce côté-ci. on va faire et jusqu'à la rivière. On remplit, on remplit, on remplit. Voilà. Et ça, ça va être Cyprès-Rivière. bon. Et en politique locale, ici... Alors, dans mes bâtiments autonomes, qu'est-ce que j'avais qui nécessitait... Non, ça c'est de l'industriel. Alors, je vois tout. Le marine, non... Non, c'était pas ce que je cherchais. Non, ça c'était du côté divertissement. Toi, il nous faut aux zones de festival. Ok, où est-ce qu'il était ? Où est-ce qu'il était ? Non. Non. Non plus. J'en avais un qui nécessitait... Qui nécessitait d'avoir des bâtiments autonomes. Et alors, j'ai comme l'impression que je l'ai déjà débloqué, au fait. C'est fort probable. Ah bah oui. Le refuge pour oiseaux et abeilles a été débloqué. Quelle taille fait-il ? Ouais, quand même. Quand même. Quand même. Ok, c'est pas un petit morceau. Je verrais bien où je pourrais placer ça parce que c'est quand même un morceau sympa. Donc, à Cypré-Rivière, j'ai pas besoin de rendre ça bâtiment autonome. Qu'est-ce qu'on a comme votre spécialisation ? Bon, on va jusqu'à ce moment-là. Logements à IT qui sont bien, comment ? On va faire ça. Voici le lage de déchets. Ouais. Donc, Cypré-Rivière, il va rester comme ça. Et on va mettre dedans... On va peut-être mettre quelques rues en plus, en fait. On va faire quelque chose comme ça. Ok, alors, je vois qu'ils se sont arrêtés un feu rouge. Donc, on va supprimer ce feu rouge. Toi, tu dégages. Tu deviens des stops. Toi, tu dégages. Tu deviens des stops. Hop, toi aussi. Parce que le but de ces avenues, c'est quand même d'être fluide et de permettre de rouler vite. Donc, priorité aux avenues. Et ici, c'est une intersection entre des avenues. Donc là, je mets un feu rouge. Ok. Ok, ok, ok. Continuons les quelques nouvelles routes qui viennent d'être rajoutées. En direct. Bête et méchant. On va allonger la tuyauterie pour couvrir tout ça, en eau et en chauffage. Et ici, je vais devoir faire quelque chose d'un peu contre nature. Mais c'est pas grave. On s'y fera bien. Enfin, c'est sous la terre, ça se voit pas. Ok. Est-ce que je vais déjà m'occuper des... Des petits itinéraires cyclables à Cypren ? Ça, c'est un grand dommage. On va corriger ça, hein. On va mettre des pistes cyclables à Cypren. Donc, on va faire une traversée cyclable ici. Ici. Hop. Voilà. Ceci, ça va être recyclable au travers de tout, jusqu'à la gare. C'est quoi ? Ça. 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 Ça va être recyclable. Ça pas. Ça pas. Cette rue va partir en cyclable aussi, et revenir ici, voilà, et on peut rendre cyclable ici, jusqu'à l'avenue. Et d'ailleurs, l'avenue, comme on n'a rien d'autre dessus comme équipement, on va pouvoir y mettre des pistes cyclables aussi, et ça leur fera un bon itinéraire vers la zone industrielle et la zone commerciale. Voilà qui est pas mal, on va faire ça au travers de la zone commerciale. Et de ce côté-ci, on peut le faire aussi, je pense. Venir là, et ça dans le centre, ça va être aussi cyclable. Ainsi que la rue, qui mène là, vers la gare. On va connecter des deux côtés. Et ça se relie à cette rue ici, qui est cyclable, qui continue le long du chemin de fer, qui arrive... Ouais, la vallée de Sheffield, qui continue, tout droit, tout droit, tout droit. C'est un burner centre, continue, continue, ça passe aux terrasses. Et puis ça permet de rejoindre ceci jusqu'au bout, ok. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc, c'est pas mal, ça c'est pas mal那個. Neville, c'est pas mal de extrême qui, au bout, il n'a pas mal où peut arriver. Là dans le centre de dessous de l'autre côté, motivation offrant de la reg Jaksof Cทำ à cette hauteur sur vous. Et puis, c'est pas mal par contre cela aux tromagnes. On tapons aussi les scènes dans qui, visgo絕摩 faire comme ça à cette hauteur. Cette lecture s'asenter à tout à tout à fait, Indian, pues satisfait. Vo 그래 qu'a absolument à la scène de lakanntance. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas amener les cyclables, là ça devrait aller, bon je vais rajouter quelques traversées cyclables ici, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, hop, ouais en fait on va rajouter ça ici, et ça sera pas mal. Alors peut-être mettre d'autres petits récourcis piétons, comme on a quand même une belle dimension ici. Je vais retirer les lignes de guide de route, essayer de coller juste à la grille. Si on va devoir un petit peu ruser, je vais faire ça, faire ça. Et alors de ce côté-ci on va faire ce genre de choses, et de ce côté-ci on va faire ce genre de choses. ça on va le faire dépasser un petit peu. Et puis on va relier tout ça. ça ça nous fera une espèce de petit perquin qu'on tue ici. On va mettre quelques arbres. Pour dire que, et dans les décorations de parcs je pense qu'on doit avoir d'autres petites choses pour rendre ça sympa. Une petite fontaine au milieu. On va mettre un petit peu d'éclairage. Là. Et puis on va installer. Juste là. Devant. Ça sera bien. Ouais. Ça devrait être assez mieux. Donc qu'est-ce que je peux couper d'autre niveau piéton ? Ici. Ici on va faire quelque chose. On va faire. Mouais. Si c'était pour avoir ça. Je peux faire directement quelque chose comme ça. Ok. Si on va couper. On va plutôt couper ici. Pas verrouiller à l'angle. Là. Voilà. Comme ça je peux faire ça. Ici on peut couper. Ici il faut couper. Ici aussi ça c'est les grands blocs. Les grands blocs il faut les casser. On va peut-être faire quelque chose d'un peu plus avant. On va peut-être faire quelque chose d'un peu plus avant. Il faut mettre tout à l'autre. Ici on va faire ça. Et. Ce genre de choses. Avec une petite courbe ici. Voilà. Ça laisse quand même construire pas mal. Et puis là, on se relie. Ok. Bien, 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 bien. Je pense que ça fait à peu près le tour de la question. Ça, ça m'a l'air suffisamment marchable. Eh bien, allons-y. Zonons résidentiel là-dedans. En venant par le bord. Comme ça, ce sera plus pratique pour amener de l'électricité dans tous ces endroits. Alors ça, ce résidentiel. Je vais la demande pour du commercial. Et le chômage est assez élevé. Ok, je vais pouvoir mettre du commercial le long de l'avenue, je pense. Déjà ici, on va agrandir un petit peu la zone commerciale ici près. On va s'écoler là. Là, j'ai du cyclable. Ici, c'est du cyclable aussi. Donc, je vais faire de la jonction entre les deux par cette rue-ci. Voilà. Il manquait juste ce petit morceau-là. Et puis tout ça, ça va devenir commercial. Ok. Ici, on est sur un agent de deuxième centre. Donc, ce résidentiel va dégager. Celui-là aussi, en fait. Même si je viens de le zoner, ça va dégager quand même. Ça, ça va devenir commercial aussi. Voilà. Je vais déjà rajouter un peu d'enseignement par ici. On va prendre les écoles Green Cities à Saint-Joli. Ici, on va d'abord une école élémentaire. Est-ce qu'on a besoin de secondaire ? On a besoin de secondaire. Ouh. Est-ce que ça rentre ici ? Ça rentre pile poil. Ça, c'est formidable. Et puis, on va leur mettre une petite aire de jeu parmi les parcs tout fait. Petit terrain de jeu à proximité, juste à côté de l'école élémentaire. Voilà qui est pas mal. Et donc, je disais que ça, ça va être commercial. Ça aussi. Ce bloc-ci va être commercial. Et ici, on va voir du résidentiel basse densité. Et on peut y aller, carrière de monde. D'ailleurs, je vais franchement peindre tout ça. Vous pouvez remplir, vous installer à votre guise. Soyez les merdus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Alors, on va accélérer et voyons comment ça se développe. Je crois qu'ici j'ai une belle opportunité pour continuer mon cyclable aussi. C'est quoi ça ? Ça c'est avec du gazon, ça c'est les pistes cyclables. On va prolonger ça. On va repartir ici tout le long. Pas ici. Pas gazon, cyclable. Ok. Je disais donc... Regardons l'installation de ces braves jambes. La nouvelle bande commerciale ici le long du chemin de fer s'est bien développée déjà. C'est pas mal. Et on a quelques nouvelles résidences qui sont en train de s'installer. C'est très très bien. On va bien. C'est très bien. C'est très bien. Les berges ne sont pas trop exagérées ici, je pense qu'on peut faire quelque chose quand même au bord de l'eau. Ici peut-être pas parce que j'ai un peu plus de relief. Par contre par ici il y a peut-être quelque chose à faire, et ici on est plus bas, donc ici il y a certainement quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il y a des choses qui sont prévues pour l'eau ici. Café flottant, ouais non je ne pense pas. Clézalon, tourisme et loisirs. Ouais ça c'est pas mal. Un petit quai de pêche. On va lui amener une rue. On va lui construire une rue qui va faire ça. Ouais qui va faire ça, et puis... non. On va le faire en angle droit plutôt. On va voir une rue qui vient ici, et puis qui fait ça. Là au niveau relief ça va être non mieux. Ah par contre à les sous-eau, non ça va. C'est juste le changement brutal de relief qui a provoqué une vague et qui a amené de l'eau par-dessus. Ok, ils auront besoin d'avoir de l'électricité par ici. On va en amener en autorisant la construction. On va l'autoriser à construire par ici. Et dans l'immédiat, je vais mettre une ligne électrique temporaire qui traverse tout à la bourrin. Voilà. C'est le temps qu'on s'installe par là. On a dépassé 100 000 habitants, ça c'est très bien. On a un chômage qui a 17%. Ça aussi c'est très bien, mais ça va falloir rajouter de l'activité économique. Autant bureau qu'industrie que... Pardon. Autant bureau qu'industrie que... Que commerce. D'ailleurs on peut peut-être en rajouter quelques-uns par ici des commerces. Ici on va rajouter des commerces sur ce trottoir. Voilà. On va en rajouter ici sur ce trottoir. On peut rajouter de l'industriel là. Ok. Et ça se construit par ici. Ça c'est très bien. Ici par contre je vais pas remplir complètement. Je vais essayer de regarder en fonction du terrain. Pour obtenir des maisons qui ne montent pas sur la... Sur les collines. On va essayer de s'adapter un peu au relief. On va avoir une bordure un peu sympa. Alors au niveau électricité... Non j'ai pas encore une jonction totale ici. Donc je peux pas encore retirer ma ligne électrique. Venez, 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 construisez. Je vais continuer la route ici. Enverrouillant l'angle. Pour être bien dans l'alignement. Et je peux le faire bien à l'angle droit par ici. Ça c'est bien. On va... On va couper... Ici. On va rejoindre comme ça. Et on va faire... Voilà. Ici un triangle. Vérifier qu'on a pas eu de feu rouge ici. Normalement ça devrait être le cas. En effet. Alors je retire les feux rouges. Ça devient des stops. Alors ici on va mettre... Un tout petit quartier d'affaires. Tout près de la zone industrielle. Et on va les empêcher de construire trop en hauteur. Quartier d'affaires de Cyprès. Hein. Ça se voit que je suis sur un quartier le reste de la journée. Au quartier d'affaires de Cyprès. On va dire que... On ne peut pas construire en hauteur. Voilà. On va leur mettre des raccourcis piétons quand même. Par exemple. Là. Ici tout droit. Et puis on va mettre... On va continuer le cyclable ici. Qui permet de rejoindre là-bas. L'avenue va aussi récupérer des pistes cyclables. Jusque là. Parce que c'est bien beau d'encourager les déplacements en vélo. Mais si on leur fournit pas l'infrastructure qui va avec. Ça marche moins bien. Et ici. On va mettre donc... Des bureaux. Hop. Ça, ça va nous faire de l'emploi pour les gens qualifiés. Ça, ça va. Passer fingers par pierrar. え starving dans le poulet qui se sont mis. Oil tout le monde qui pate dans l'empreint. On va tourner laeme avec des dé bereignés à l' olho. C'est vraiment facile. On va chercher le stress. Ensuite, on va chercher leamour des décevres. Les décevres la faveur du des décevres se diplomera chez toi. Les décentes. Ça construit, ça s'installe. Ça construit, ça s'installe et ça s'améliore. Ah, par contre, j'avais pas encore tiré deux tuyauteries par ici. Monimental erreur. Peut-être un peu plus loin. Ouais, genre ça, c'est pas mal. Je vais déjà tout couvrir jusqu'à l'autoroute. Ça m'évitera d'oublier. J'ai tendance un peu à fonctionner comme si l'eau apparaissait par magie. Ok. On va faire ça jusqu'au bord. Jusqu'au bord du terrain de la ville. Ok, on a de l'eau. On peut sortir de pause. Vous avez de l'eau, vous avez du chauffage. Tout le monde est content. C'est bien. Et je vais en profiter pour vérifier nos services. Nos services. Au niveau pompiers, il va nous en falloir. On va rajouter des pompiers par ici. Au niveau police, on en a un ici. On va peut-être rajouter un poste de police. Quelque part par là. Oh, mais ça c'est pas mal. Ça, ça s'inscrira bien dans le reste. Et alors au niveau scolaire, j'avais rajouté une école. Il faudra certainement en remettre une de plus. Une ou deux de plus très vite. On va peut-être développer un petit peu de ce côté là. Ou développer un peu de ce côté-ci. C'est une option aussi. Je vais les laisser construire et s'améliorer. Pendant un petit temps. Histoire de ne pas non plus faire des vagues successives d'immigration. On a bien vu que ça avait parfois des conséquences désastreuses. Ça fait des... Ça fait des vagues de décès par la suite. Par ici, ça avait été un petit peu boiseux. Mais par rapport aux constructions, c'est un peu faibleur. Donc, rajoutons... Rajoutons quelques arbres. Par exemple, par là... Ouais. On va remplir un peu l'espace. Voilà. On va mettre un petit peu de variété. Ça, on va avoir une relativement bonne transition par rapport au parc préfabriqué qu'on a ici. Ceux-là, il est très grand. Je les aime bien. Ça dépasse bien. Ça... Et ça... Je vais laisser un petit peu de... L'espace de palouse ici. Je vais rajouter l'éclairage. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme éclairage dans ce parc-ci ? C'est les simples lampadaires couverts comme ça. On a... On va essayer de garder plus ou moins la même distance entre eux. Pas d'ailleurs. Donc ça nous enfermera là. Ici... On va faire quelque chose comme ça. Et puis de ce côté-ci... On va faire quelque chose comme ça. On va faire quelque chose comme ça. Ça me fera un peu de lumière. Ça me fera un petit peu de lumière. Alors les bancs qu'on a ici. Ça va être ce modèle-là. Exactement. La même chose, on va pouvoir en rajouter quelques-uns. Si on veut en mettre un là. Un par ici. C'est pas grand-chose. Mais ça fait une transition vers ce parc-là. Peut-être remettre ce petit kiosque, tiens. Il est sympa ce petit kiosque. On va tourner vers l'allée. Et puis après ça devient... Maintenant c'est un petit peu plus rempli, c'est un petit peu plus aménagé, ça donne pas trop trop mal. On voit pas trop que c'est un perc préfabriqué qui a juste eu ses allées allongées. Ça pourrait être encore mieux mais bon, je suis me contente de ça pour l'instant. On fait ce qu'on peut avec son arme. Alors par ici, ça c'est construit, c'est pas mal. Ok la situation électrique, j'ai une connexion, je vais pouvoir supprimer ça. Et puis je vais pouvoir faire mes zones, c'est bien j'en profite et construite pendant la journée. Comme on voit bien le relief, ça peut quand même faire ça. On va faire ça. Et ici on va pouvoir faire des grandes maisons. Mais pas que. Il faut toujours avoir un petit peu de variété. Bienvenue. Hum. 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 Et comme ça, ça ne me charcute pas totalement le relief existant, parce que sinon, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent par aplanir une surface bien rectangulaire sur laquelle construire. D'ailleurs ça peut faire des bords assez brusques, voire creuser des tranchées qui sont très moches. Donc en bordure, comme ça, j'essaye d'éviter. Ouais, comme ça, ça ne fait pas trop trop artificiel. Ici j'ai des viteurs, j'ai des pêcheurs. Ça va, il y a une bonne atmosphère par ici. Ça gagnerait aussi un peu, avoir un petit peu de décoration supplémentaire. Mettre un tout petit peu d'équipement, peut-être allonger ce qu'il y a ici. Mais oui, c'est histoire de décoration. Je vais essayer de garder ça hors caméra. Et maintenant, ici, ce parc-là, de nuit. On voit bien que poser ces quelques lampadaires, ça compte beaucoup. C'est tout de suite beaucoup plus cohérent et ça apparaît beaucoup plus comme étant vraiment un grand parc. très satisfaisant. Ça, c'est très satisfaisant. Les pistes cyclables sont utilisées. Ici, dans le nouveau quartier, ça construit. Pardon. Voilà, c'est ça que je disais à propos du relief. Bref, cette maison-ci a élevé le terrain, celle-ci a abaissé le terrain, et entre les deux, on se retrouve avec ce genre de pente très brutale. Là, ça va parce que c'est assez bien planqué entre deux maisons, mais quand on est en bordure comme ça, je préfère éviter autant que possible d'avoir ce genre de situation parce que bon, c'est pas terrible, terrible, ça pourrait être mieux, qu'est-ce qu'il se construit ici ? L'esthétique de ceci est tout à fait discutable, pourtant c'est résidentiel. 103 000 habitants, avec 15% de chômage, le quartier d'affaires s'est très vite rempli. Je pense qu'on va les grandir. Je pense qu'on va prolonger quelques rues ici. Au moins faire ce genre de choses. Alors ici, je vais couper en deux. On va même couper en trois. Pile poil. On va faire un nouveau grillage avec ça. On va prolonger ça. Ok, on va faire une rue par ici. On va faire le même genre de choses par ici. Ce qui nous permet de relier directement là. Et de relier directement là. Voilà. Je vais couper ici avec des ignorés piétons. Voilà qui est pas mal. On va rajouter des pistes cyclables ici sur la rue Holmes. Puisque ça coupe de part en part. Genre tout ça. Et alors de ce côté-ci on a déjà aussi une rue qui coupe de part en part en cyclable. On va améliorer celle-ci en cyclable aussi. Voilà. Comme ça, ça nous fait des bons itinéraires un peu partout. Le quartier d'affaires va s'agrandir. Le quartier d'affaires va s'agrandir au moins là-dessus. On peut déjà voir grand. On va déjà voir grand. On va pouvoir zoner des bureaux en plus. Qui s'installe. Pardon. Qui s'installe instantanément. Qui a vraiment une belle demande pour ça. Alors nos itinéraires vélos vont continuer jusqu'au rond-point. Et au-delà. Après tout y'a rien ici. Donc on peut y aller. Je pense qu'il m'a fait un feu rouge là. Exactement. Et puis je vais allonger ça. Jusqu'à rejoindre ici. Ah je peux pas le faire en ligne à droite. Ouah. Pas très gentil ça. Bon. J'improviserai quelque chose en temps et en heure. Alors ma demande industrielle a diminué. Ok. On va rajouter quelques commerces par ici. Ça, ça répond à la demande d'un commercial. Peut-être en rajouter ici sur le bord. Quoi que je suis déjà en pente. Euh. Ouais. Donc on va éviter un petit peu. Ici je peux en mettre un. Bon. Là. Là. On peut mettre un peu de commerce. Ici on va remettre un petit peu aussi. Voilà qui est bien. Ici Prairie Rivière. Ce qui pouvait être zoné. Et rempli. On va remplir le reste. La demande de résidentiel est de nouveau au-dessus de zéro. Il laisse tomber et s'agrandir. Voilà. Voilà. Ça se remplit, ça se remplit. Le chômage est toujours à 13%. Ok. Donc. Si je veux agrandir la zone industrielle ici, peut-être que ça serait bien que je passe ça en 4 voies. Donc 4 voies et puis ce cyclable. Espaces déjà occupés par les pompiers. Qui vont déménager un peu. Allons-y. Jusque là. Et alors là du coup. Comme dans le reste de la ville. Quand c'est une jonction entre deux avenues, on met un feu rouge. Sinon, on n'en met pas. Ça, ça devrait canaliser un peu le trafic par cet axe là. Ici, un feu rouge. Ici, un feu rouge. Ok. Donc, je remets... Mes pompiers. Je vais les mettre ici. Comme ça, ils sont un emplacement un peu plus entre eux et leur influence a plus d'effet. Ok. Et ce que je voulais faire... Oh! Il manque du verre ici. Voilà. Et ce que je voulais faire, c'était donc de prolonger ça. Et là, il accepte que je le fasse en direct parce que c'est le même type de route. Ok. Tout, ça passe très bien. Prolonger ça. Prolonger ça. Même chose ici. Hop. Hop. On va retirer les feux. Essayer d'être systématique histoire de ne pas se retrouver dans la situation où je laisse traîner ça pendant plusieurs épisodes. On va essayer d'éviter. Pourquoi je n'ai pas prolongé ici? Très bonne question. Non. Ça, ça vient là. Ici, on va couper... Non. Ça, c'est un oblique. Voilà, on va continuer de mettre quelques commerces par là. Comme l'a demandé. Et puis... Alors, nous, on va mettre du commerce là-dedans. Et puis, je vais dire que la zone commerciale, elle continue par ici. On va mettre du commerce ici. Et puis, on va officialiser. C'est... C'est la zone commerciale. Voilà. Euh... La zone industrielle, elle va prendre... C'est pâté là. Et en fait, là aussi. C'est pâté car ça va devenir industriel. Et alors, dans le quartier d'affaires, j'ai envie de mettre... Une place. Ça, c'est toujours bien, les places. Une place avec des tables de pique-nique. Si je le mets dans ce sens-ci, non. Ça, c'est un peu petit. On va le mettre ici. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et peut-être, on va mettre une autre... Alors, quelle taille ça fait ? Ça va, c'est assez petit. C'est assez petit. Je vais le mettre ici, près du sentier. Ça, ça nous permettra d'améliorer un petit peu tous nos bâtiments autour. Pour... Peut-être mettre une petite place... Aussi, quelque part dans les commerces, ici. Hop. Et voyons l'influence que tout ça a. Oh, horreur ! Il me faut de l'électricité. Ok. Et de toute façon, il faut que je refasse des zones, ici. Parce qu'elles ont été détruites par l'agrandissement de la route. Oh, les fameuses vents, d'ailleurs. Hop. Euh... Alors ça... Ça, c'est bon. Euh... Ça, c'est le bureau. Ok. Ça, c'est du commercial. Basse dans 6e. On va... Tirer un peu l'industriel. Là-dedans. On va déjà tout remplir. Et tout ça, ça va être des bureaux. Mais ici, je vais... Allonger cette route. Au préalable. Ok. Et tout ça, ça va être des bureaux. Et comme on a un petit peu de commerce ici, sur cette avenue, on va avoir un petit peu de commerce ici, sur cette avenue. Ça, ça sera pas mal. Ici, est-ce que ça se remplit ? Petit à petit. Ça se remplit pas trop trop mal. Ok. Je peux peut-être essayer. Alors, Cyprès. Tout ça, ok. À Cyprès, je vais interdire les constructions à hauteur. Et je vais mettre... Un petit peu de résidentiel, haute densité. Dans le centre de la ville, ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai en résidentiel ? Ouh, ici aussi j'ai une zone qui était détruite. En fait... En fait, ce que je peux faire, c'est que ceci, ça va devenir du résidentiel. Du résidentiel haute densité. Juste devant la gare. Vous pouvez installer des immeubles, mais pas trop, s'il vous plaît. Merci. Et avec tout ça, je me laisse emporter. Et ça fait... Et ça fait... En fait, plus d'une heure que ça tourne. Ça fait une heure sept que ça tourne. Alors, je vais prendre un taxi. Qui va se promener un petit peu dans... De nouveaux développements. Ici, à Cyprès. Cyprès qui s'est bien développé au cours de cet épisode-ci. Et... Bah, on continuera... On continuera le développement de Saint Bernard après demain, mercredi. Merci à ceux qui ont suivi le... Qui ont suivi le... Le direct. Ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui commentent. Merci à ceux qui discutent. Et puis, merci à ceux qui vont voir aussi sur YouTube. Donc, tous les épisodes précédents sont archivés sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page Twitch. Et il y a un lien vers la playlist des épisodes précédents dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Moi, je vous dis après-demain. Après-demain, mercredi, 17h30. De nouveau, une heure de City Skylines. Et toujours sans mod. Avec tous les DLC, mais sans mod. City Skylines Vanilla. Merci beaucoup. Et... A ciao, bonsoir. Merci à tous.